Je vais tous les détruire. C'est pas une bonne nouvelle. Je vais essayer de les cacher dans mes poches arrières. Et si ça marchait? Bonjour, monsieur. Quelle merveilleuse journée aujourd'hui, pas vrai? Pop-its? C'est juste une épingle à cheveux. Voilà, je n'en ai plus. Waouh, un pop-it. J'ai de la chance. Ah, ça fait du bien. Maintenant, c'est bon. Vous pouvez entrer. Ah, désolée. Pas si vite. Je ne vous laisserai pas entrer. Désolée, je suis désolée. Et ne cachez pas l'écran. Oh, c'est embaraissant. Du calme, c'est juste des pop-its. Vous voyez? Et j'ai réussi à les faire rentrer ici. On verra qui rigolera après ce film d'horreur. Découvrez dans cette vidéo comment faire rentrer vos pop-its et simple dimple partout. Je vous assure, c'est un plan génial. Allons-y. Monsieur Inter, vous pouvez m'expliquer ce que l'auteur a voulu dire dans ce paragraphe? Cool, la diversion a marché. Psst, j'ai les piles. Très drôle, Ethan. Ne bougez plus. Oui, monsieur. Je n'ai rien. Vous voyez? Suivant. Pas de jeu non plus. Là aussi, il n'y a rien. C'est très étrange. Jane, vous avez quelque chose d'interdit sur vous? Bien sûr que non, monsieur Inter. Non rien. Ils ont fini par m'écouter. Haha, ça a marché. On a nos jouets avec nous dans la classe. Ahem. Monsieur Inter? Oh non, on est fichus. Et les enfants, vous croyez que je suis si facile à tromper? Ils ont enlevé les piles. Les petits farceurs. Voici mon frère jumeau, Bill Hunter. Bonjour. Donc, mes chers, vous avez des gros problèmes. Mais ça a failli marcher. Oh, maman. Maintenant, donnez-moi vos jouets stupides. Monsieur Hunter a un frère jumeau. Personne ne s'y attendait. Les pauvres étudiants n'étaient pas préparés à une telle tournure des événements. Je dois réfléchir à une punition. Oh, il y a beaucoup de jouets. Premièrement, vous n'avez pas respecté mes interdictions. Oui, oui. Deuxièmement, vous avez volé mes piles. Mais pourquoi mon frère déteste ça autant? Bill, qu'est-ce que tu fais? Repose ça là où tu l'as pris. Désolé, Phil. Tout est de votre faute. Ce serait bien de pouvoir échanger Phil Hunter contre Bill Hunter. Être en prison, ça peut être ennuyeux. Émilie aimerait bien avoir un jouet anti-stress. C'est quoi cette odeur dégoûtante? Si forte et désagréable qu'elle me fait pleurer. Ça vient de là, je crois. Du fromage? C'est ça. Tu es périmée au bon moment. Mais oui, Julia, des beignets pour les prisonniers. Là, c'est trop. Je vais m'en occuper moi-même. Quelle odeur horrible. Les donuts? Non, c'est pas ça. Allons voir là-bas. Salut, Émilie. Oh, c'est une attaque au gaz. Ce sont mes chaussures. Peut-être qu'il est temps pour moi d'en acheter des nouvelles. Monsieur le policier, je vais apporter des tongs à Émilie. Apportez ce que vous voulez, du moment que ça ne pue plus. Attends, mon ami. On dirait que les filles préparent quelque chose. Waouh, j'espère que c'est ce que je passe. Voici vos nouvelles chaussures et débarrassez-vous de ces trucs dégoûtants. Bon, il est parti. Yeah, des tongs relaxants. Merci, Julia. C'est exactement ce que je voulais. Les vrais amis se comprennent sans dire un mot. Vous recommencez. Et vous ? Honte à vous, Monsieur Hunter. Monsieur Hunter déteste quand ses élèves sont distraits par leur jouet au lieu d'étudier. Bien, bien, bien. Qu'est-ce que j'ai trouvé ? Vous pouvez lui dire adieu. C'est méchant. Suivant. C'est la fin. Un peu plus haut et tout est fini. Je me suis donné tant de mal pour faire ces boucles d'oreilles. Bonjour, Monsieur Hunter. Où allez-vous ? Vous ne voyez pas les panneaux ? Mais ce ne sont juste que des accessoires de mode. Quelle chance. Ne vous moquez pas de moi, Ethan. Je connais bien les gens comme vous. Enlevez votre veste et vite. Un jour, il regrettera toutes ses interdictions. Oh, vous, petit cancre. Désolé, Monsieur Hunter, ce n'est pas ce que vous pensez. Arrêtez vos bêtises, Ethan. Haha, c'est cool. Jane a des boucles d'oreilles Simple Dimple. Elle est coupable. Voici pour vous. Oui, enfreindre les règles de Monsieur Hunter peut avoir de fâcheuses conséquences. Mais peut-être que c'est mieux pour Jane qu'elle ne puisse pas entendre ce que son professeur lui dit. À en juger par son expression, ce n'est pas quelque chose de gentil. J'ai l'impression de dériver dans les vagues. Je vais confisquer vos jouets. Bien sûr, comme vous voudrez, Monsieur Hunter. Ah, c'était une idée absurde. Ta veste, c'est encore pire. Je n'avais pas pensé à tous et tout. Vos tests, allez. Vous avez dix minutes. C'est vraiment relaxant. Jane et Ethan ne devraient pas se fâcher. Car dans la guerre contre Monsieur Hunter, ils doivent rester unis. Notre Peter va nous aider à utiliser la structure du crâne humain. Regardez sa mâchoire inférieure. C'est impressionnant. Le crâne est constitué de 23 os. Et il se moque de moi. C'est vraiment aussi inintéressant. Ennuyeux. Oh, je sais quoi faire. Alors maintenant, passons à l'intérieur du crâne. Que pensez-vous de ça? On peut sentir chaque organe. Waouh, il y a un pop-it à l'intérieur. J'espère que Monsieur Rogers nous laissera regarder de plus près. Bonjour, voici mon ticket. Stop, je dois vérifier si vous avez quelque chose d'interdit. Oui, je le savais. Pas de jouets anti-stress dans la salle de cinéma. Cette salle de cinéma est bien gardée. Bonjour, je suis Alan, le magicien. Désolée, mais les magiciens sont aussi soumis au contrôle. Allez-y. L'agent se doute de quelque chose. Qu'est-ce que vous avez là? Un pop-it? C'est interdit. C'est juste mon chapeau magique. Hocus pocus. Maintenant, regardez. C'est magique. Ce n'est pas tout. Continuons. Elle est passée où? C'est pour vous. Waouh, c'est joli. J'aime bien. Hé, hé, où est ma moussache? Et si je l'avais perdue à l'intérieur? Attendez, Monsieur. C'est ça, hein? Et voilà. Oh, ma chérie, j'ai failli faire une crise cardiaque. Vous êtes un marrant, hein? Très bien, entrez. Je vous crois. Merci. Alan a réussi à faire entrer en douce son chapeau anti-stress dans le cinéma. Mais était-ce une si bonne idée? À l'aide. Bonjour, Monsieur. J'ai apporté un smartphone pour mon ami. Laissez-moi voir. Ah, pas de pop-it dans la cellule. Je vais confisquer l'étui. Oh, quel dommage. Vos trucs ne marchent pas avec moi. Hé, Émilie, la voleuse. Oui, il y a un smartphone pour vous. Amusez-vous bien. Quoi? Il n'y a pas d'étui? Oui. Comment je suis censée m'amuser? OK, je vais trouver quelque chose. Oh, une boutique en ligne de jouets anti-stress. J'espère qu'ils livrent rapidement. Qu'est-ce qu'ils ont, mes toilettes? Vous avez commandé un pop-it? Oui, merci. Passez une bonne journée. Là, cette journée va être une bonne journée. Ah, mon dos. Et mon cou me fait mal. Ah, j'ai une idée. Émilie? J'arrive. Ah, c'est mieux. Un super massage pop-it. Vous avez quelque chose d'interdit? OK, voici vos lunettes. Vous pouvez entrer. Ah, c'est bientôt à moi. Oh non, ils vérifient les jouets ici. Je n'ai pas besoin de vos lunettes. Vous êtes sûres? C'est un film en 3D. J'ai les miennes. Oh, c'est une bonne idée. Hum, l'entrée est là. Désolée, c'est à cause de la 3D. Elles sont bizarres. Pour certains, un pop-it est beaucoup plus intéressant qu'un film. J'adore ces trucs. Voilà ce qui va arriver à tous vos jouets interdits. Ah, 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 ah. Non, mon précieux pop-it. Euh, ce n'était qu'un rêve. Un effrayant, effrayant cauchemar. Livraison de glace. Ouais, j'adore les glaces. Je peux en avoir une au chocolat? Mais monsieur, ce n'est pas pour vous. C'est pour les prisonniers. Quel dommage. Très bien. Je crois que je peux vous trouver une glace. Tenez, j'en rêvais. Merci. super maintenant passons aux choses sérieuses et approche toi quoi pourquoi je ne veux pas de glace je préférerais un truc qui clique mais lissez moi je t'ai apporté un simple dimple julia donnez moi arrêtez vous n'avez pas honte où sont les glaces cette super idée a échoué j'espère que julia ne sera pas emprisonné que seriez vous prêt à tenter pour faire rentrer vos jouets anti stress préféré partagez vos idées dans les commentaires sous cette vidéo vous avez aimé notre vidéo alors mettez un pouce en l'air abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche à bientôt